Avec l'association Water Family, nous sommes convaincus que l'éducation est un levier primordial au changement. Pour cette aventure, c'est les enfants de l'école d'Abrillesse que nous sensibilisons ensemble avec l'association Des Enfants et des Arbres. Alors Efrance, moi j'avais une première question à te poser parce que tu as été réalisatrice de beaux documentaires, dont un qui m'a beaucoup beaucoup touchée, Le Temps des Arbres. Et tu as changé complètement de vie et tu as arrêté tout ça et tu t'es lancée dans une association Des Enfants et des Arbres. Pourquoi ce changement radical ? Ce n'est pas un changement radical, c'est un prolongement en fait. C'est la continuité. J'aime bien dire que Le Temps des Arbres, c'est un peu la bande-annonce de la réalisation grandeur nature que je mets en œuvre aujourd'hui avec plein de citoyens, d'agriculteurs, d'enfants à l'échelle des territoires. Des Enfants et des Arbres amènent cette idée de « et si on aidait les agriculteurs à faire revenir l'arbre dans leur logiciel de production, comme partenaire de production ? Et si on embarquait la jeune génération qui a besoin d'être reconnectée au vivant, mais qui a besoin aussi d'être actrice du changement ? Et si on remettait l'arbre comme liant, comme trait d'union entre ces acteurs ? Je pense que la transition agroécologique ne peut pas et ne doit pas être l'affaire du monde agricole. Ils ne peuvent pas seuls se réinventer. Aujourd'hui, il y a cette nécessité d'amener le monde agricole à pleinement renouer des retrouvailles avec le vivant, se réconcilier avec la nature. Et il faut dire que ce que la société leur a demandé ces quatre dernières décennies, c'était au contraire de fonctionner sans l'arbre et sans la vie et la biodiversité qui l'engagent. Et donc là, cette idée, cette volte-face, il faut qu'elle soit assumée par la société civile, par le collectif, de dire « en effet, on a besoin que ce monde agricole, aujourd'hui, prenne soin du sol nourricier, prenne soin de l'eau, de l'air, de la biodiversité, de la beauté des paysages et prenne soin d'eux-mêmes. » L'arbre est une solution, ce n'est pas la solution, mais c'est une solution majeure. Et puis l'autre solution, c'est la solidarité et l'engagement. On aide le monde agricole à se réinventer, on fait pousser des citoyens enracinés et confiants en eux-mêmes. Et puis on fait revenir le génie de l'arbre un peu partout. On arrive à un moment où justement, on est dans une époque d'humilité, où on comprend que tout vient de l'humus qui nous est offert. D'ailleurs, il y a cette idée d'humus, humanité, humilité, qui sont pour nous vraiment une trinité. Qu'est-ce que, si on veut passer à l'action aujourd'hui, c'est quoi les grands piliers ? Si moi j'ai un mot, une idée, c'est la notion de réconciliation. C'est vraiment, là, modestement, nous, des enfants et des arbres, on veut participer à ce que les agriculteurs ou le monde agricole se réconcilier avec le vivant. Mais il y a cette idée aussi que la société civile doit se réconcilier avec ce monde agricole, qui est le cœur battant du collectif. Sans eux, on ne peut pas poursuivre, on ne peut pas se nourrir. Donc, c'est les remettre au cœur du collectivisme. Rappeler que c'est absolument, on a cette chance d'être en équipe, d'appartenir à plus grand que nous. Merci beaucoup, parce que dans tes mots, c'est comme je disais à Ernst, c'est beaucoup d'espoir, c'est beaucoup d'enthousiasme. Et c'est hyper important d'avoir des personnes qui rayonnent comme toi aujourd'hui. Mine merci, quoi. Je pense que l'espoir, ce n'est pas quelque chose qui nous tombe dessus. Ça se cultive. C'est une décision, en fait. Un agriculteur qui veut faire revenir la vie, il cultive ça. Et l'espoir, c'est l'expression du libre arbitre. Et il faut qu'on décide collectivement qu'on va regarder dans une direction, qui est une direction où on aura un monde de fertilité, de solidarité, d'abondance partagée. Et puis d'ailleurs, quand on se met en mouvement, c'est surtout qu'on est extrêmement joyeux. Et finalement, c'est sans doute un des ingrédients, c'est le carburant, c'est la joie et la décision qu'on va y arriver. Vraiment, merci beaucoup. Merci à toi pour cette mise en lien. Merci. 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 Merci.